Salut tout le monde, c'est Payana et bienvenue pour l'épisode 3 de la French Book Week et aujourd'hui je vous présente le livre Mémé dans les orties de Aurélie Wallonne. Donc c'est un roman que mon convoi m'a acheté et moi j'aime bien quand les gens un peu extérieurs à mon univers m'offrent des livres parce que du coup ils ont tendance à m'offrir des choses que j'aurais pas été voir toute seule parce que bien évidemment j'étais au courant de l'existence d'Aurélie Wallonne et de ses romans mais j'étais pas allée voir, vous me disiez c'est pas mon truc et ça arrive souvent et en général au final quand je m'y mets je regrette de ne pas avoir été voir plus tôt donc c'est un peu ce qui s'est passé ici. Donc Mémé dans les orties c'est l'histoire de Ferdinand qui a 83 ans et qui est juste un vieux ronchon aigri qui vit tout seul dans son appartement avec sa chienne Daisy et en gros il passe ses journées à être méchant avec tous les gens de son immeuble il aime personne et personne ne l'aime. c'est un peu la caricature de la personne âgée toujours grognon on a tous eu ça comme voisins à un moment ou un autre vous savez tous, vous reconnaissez tous le personnage et en fait un jour il y a une petite fille qui s'appelle Juliette qui va venir squatter chez lui comme ça à l'heure de midi et elle va prendre l'habitude de faire ça et à force de fréquenter la petite Juliette Ferdinand va renouer avec l'humanité et surtout au moment où Juliette arrive il est vraiment enfoncé dans son trou parce que sa chienne Daisy a disparu donc Daisy c'est vraiment le seul être au monde pour qui il a encore de l'affection mais Juliette va réussir à force de le fréquenter, de le faire renouer avec l'humanité et il va commencer à renouer avec ses voisins puis ensuite avec sa famille il va commencer à fréquenter une de ses voisines qui s'appelle Béatrice qui est une nonagénaire et qui va l'inviter à jouer au bridge et c'est un roman qui est vraiment très drôle et surtout que Ferdinand, sa personnalité ne va pas changer du jour au lendemain comme ça il y a quand même une évolution donc quand il essaye un peu de draguer Béatrice donc qui est un peu détachée parce qu'elle elle se dit bah non je suis beaucoup plus vieille que lui enfin voilà j'ai passé l'âge de fréquenter des hommes et il va donc se retourner avec ses fleurs il essaie de lui apporter des fleurs et puis elle lui dit non non c'est bon ça m'intéresse pas et du coup il repart en la traitant de tous les noms dans sa tête en disant non ça y est c'est fini j'arrête donc on a vraiment la progression du personnage à travers l'histoire ce roman m'a beaucoup fait penser au film Gran Torino avec, enfin de Clint Eastwood parce qu'on a un peu le même, on retrouve un peu le même genre de personnage qui est donc un vieux ronchon qui vit tout seul alors dans le film Gran Torino le personnage de Clint Eastwood il habite dans une maison américaine enfin il a un pavillon et dans la rue où il habite en fait il n'y a plus que des étrangers qui sont venus s'installer donc le personnage de Clint Eastwood c'est le dernier blanc en fait dans la rue et donc ce personnage il est raciste et donc il est vraiment très fâché avec tous ses voisins qui sont surtout asiatiques mais il va se lier d'amitié avec un des garçons d'une de ses familles et donc apprendre à connaître ses familles étrangères et il va apprendre à les aimer à sa façon mais c'est pareil il va pas changer sa personnalité du jour au lendemain c'est à dire quand il est chez eux il va quand même continuer à leur dire enfin avoir des propos racistes et des choses comme ça et jusqu'à la fin où il renoue avec l'humanité et avec sa famille le film est un petit peu plus triste je vais pas vous raconter la fin mais ça c'est un peu triste la fin mais le personnage dans le film a aussi une chienne qui s'appelle Daisy c'est la coïncidence je sais pas si c'est inspiré de ça ou si c'est juste la coïncidence mais ça a vraiment fait penser à ce film pour ce qui est de ce roman c'est quand même sympa d'avoir un roman humain humoristique qui parle juste de gens enfin de vraies personnes qu'on peut très bien s'imaginer dans la vraie vie et surtout que moi j'ai tendance à lire que de la fantaisie, que du polar que des romans d'horreur donc c'est sympa quand même de faire une pause et de rigoler un peu avec quelque chose comme ça surtout que les personnages sont vraiment adorables enfin on est vraiment dans un univers tout mignon tout simple et tout sympa donc il s'agit là d'un roman plein d'humanité, plein d'humour qui est juste mignon et adorable c'est Mémé dans les orties de Aurélie Vallogne donc voilà c'est fini pour cette vidéo je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et j'espère que ça vous aura plu si vous voulez vous abonner à ma chaîne la plupart de mes vidéos sont en anglais je ne les sous-titre pas parce qu'en général on dit oui des vidéos en anglais ça ne m'intéresse pas même s'ils sont sous-titrés après si ça vous intéresse je vais les sous-titrer il n'y a pas de soucis mais du coup j'ai arrêté de le faire pour l'instant je le faisais avant mais j'ai arrêté je ne sais pas dites-moi si ça vous intéresse et puis donc voilà de temps en temps je fais une série sur une semaine qui s'appelle la French Book Week où je ne parle que de romans français ou francophones donc tout ce qui est français, belge, québécois et voilà j'en fais une vidéo par jour pendant une semaine en français voilà sur ce je vous dis à bientôt à la prochaine salut, bonne soirée bisous Musique 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 Sous-titrage ST' 501